Bonjour, mon nom est Chong Ping Lu et bienvenue à la minute technique de SolidXpert sur SOLIDWORKS Motion. Nous allons voir un aperçu du module de la vue séquentielle des mouvements disponibles dans SOLIDWORKS Simulation Professionnelle ou Premium, utile surtout pour l'automatisation. D'abord, des fonctions habituelles sont créées dans l'analyse de mouvements, à la différence de capteurs additionnels, mais aussi de moteurs qui agiront comme servomoteurs, soit qu'ils seront contrôlés durant le processus. La prochaine étape consiste à remplir le tableau de la vue séquentielle afin de programmer le système qui automatise le processus. Par exemple, une étape pourrait être de spécifier qu'un mouvement de vérin s'effectuera en fonction d'un capteur qui détecte la présence d'une pièce à proximité. Une fois le calcul terminé, nous pouvons en faire une animation afin de voir ce qui se passe afin de tester le fonctionnement du mécanisme actuel et identifier des problèmes possibles au besoin. Merci et à la prochaine.